Cette capsule vous est présentée par la boutique MyXu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par EvoRétro, distributeurs d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien aujourd'hui. J'avais envie de vous présenter les cadeaux que j'ai reçus lors des célébrations de Noël, des célébrations évidemment qui ont eu lieu virtuellement, mais avec des cadeaux bien physiques qu'on a eu, qu'on s'est échangé avant les fêtes et qu'on a déballé par contre virtuellement avec les membres de ma famille. Et j'avais envie de vous présenter les petits cadeaux geek que j'ai reçus. Je vais commencer par un objet, je trouvais vraiment le fun, c'est un casque d'écoute qu'on peut accrocher au mur, un peu comme un cadre avec les petites dents ici, on met un clou au mur et on peut l'accrocher facilement. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut l'allumer, voilà. Puis ça fait une belle décoration accrochée au mur justement et si on éteint la lumière, mais ça fait une belle lumière. Je trouvais ça vraiment intéressant. Je ne me doutais vraiment pas de ce cadeau-là, je trouve ça bien original et j'avais envie de vous le présenter. Donc ça, c'est les premiers cadeaux que j'ai reçus. Ensuite, j'avais été voir au cinéma, juste avant la pandémie, le film Onward ou En Avant. Et donc, je viens de recevoir la copie Blu-ray du film. Donc c'est vraiment un très très bon film de Pixar, encore beaucoup d'émotions, avec un bel univers un peu magique et qui est vraiment intéressant à découvrir et avec une fin assez émouvante. Je vais le déballer, je vais vous montrer tant qu'à faire l'intérieur du boîtier. Voilà, donc je vais vous montrer un peu l'avant. La rigueur également avec une image des différents personnages principaux. À l'intérieur, un feuillet publicitaire avec la copie numérique et, attendez que, oui, ok, parfait. On voit ici, on a la copie DVD. À côté, c'est la copie du long-métrage en format Blu-ray. Mais on a un troisième disque aussi pour, oups, attendez. Voilà, pour les bonus aussi, donc, une édition trois disques, donc vraiment intéressant. C'est vraiment un film que j'avais vraiment aimé au cinéma. Donc, ça va être le fun. Oui, je pourrais le regarder sur Disney+, mais je crois qu'il est sur Disney+, mais j'aime bien quand même avoir mes films en copie physique, si j'ai la chance. Je poursuis avec un film, voyons, une bande, la dernière bande dessinée, la dernière aventure d'Astérix qui est parue, en fait, en 2019, à l'automne 2019. La fille de Versingétrix, voilà. Donc, je ne l'ai pas lu encore, je ne connais pas vraiment l'aventure de ce plus récent opus d'Astérix. Mais j'ai hâte de le lire, voilà. Donc, si vous êtes un amateur, je crois qu'on est rendu au 35, 36e album, quelque chose comme ça, d'Astérix. Donc, bien, bien intéressant. J'ai hâte de voir ça. Je continue avec deux jeux. Donc, ici, le jeu Switch Cadence of Agroal Trip of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda. C'est quand même un titre assez long, mais c'est, en fait, le type de jeu Crypt of the Necrodancer qui avait eu déjà un premier volet. Tandis que ici, l'équipe de développement s'est associée avec Nintendo pour utiliser les personnages de Zelda, de Link, plutôt de les jeux The Legend of Zelda avec plein de chansons remixées et tout. C'est un jeu de rythme, un peu un style comme les Zelda 2D dans lequel il faut avancer au rythme de la musique pour vaincre les différents personnages. Ça se passe vraiment dans un univers très semblable à The Legend of Zelda. Donc, vraiment intéressant. J'ai déjà joué à la version numérique, mais je suis bien content d'avoir ici une version physique qui est parue, je crois, il me semble, il y en a un mois. Mais le jeu, tant que tel, est apparu en version numérique l'année dernière, en 2019. Donc, si vous voulez, c'est le temps de vous procurer l'édition physique si ça vous intéresse. Et ensuite, le dernier jeu que j'ai reçu, c'est At In Time, également apparu en 2019. C'est un jeu de plateforme 3D avec un personnage avec différents chapeaux magiques. J'aime les jeux de plateforme en 3D. J'ai vu beaucoup de gameplay de ce jeu-là. Je trouvais ça vraiment intéressant. Des bonnes critiques en général. Donc, je suis bien content de l'ajouter à ma collection. Je vais le déballer. Je crois aussi, je vais prendre le temps avant, juste vous montrer. Il y avait une image à l'intérieur des Cadence of Hyrule. Donc, voilà. Je vais continuer avec Hat In Time pour vous montrer l'intérieur. C'est un jeu, celui-là, ici, on peut jouer jusqu'à deux joueurs en même temps. Donc, bien intéressant. Voici pour le devant de la pochette. Et l'arrière, on voit quelques images en arrière. Et à l'intérieur, attendez, il y a un code numérique. Je crois qu'on peut avoir un bonus. Ça l'indiquait. Oui, il y a un genre de DLC qui est disponible avec un mode de difficulté supplémentaire. Donc, avec le code, je vais voir pour si je l'insère ou non. Et à l'intérieur, la cassette, simplement. Pas d'image supplémentaire, malheureusement. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Et dites-moi, justement, dans les commentaires, quel cadeau geek vous avez reçu. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!